Les deux responsables de l'APRF, Tiesse. La seule déclaration, c'est qu'on a vu le gouvernement d'ici au Sénégal. Le gouvernement est le premier ministre. Le gouvernement est cinq mois avant les élections. Le gouvernement est aussi un gouvernement pour la situation politique au Sénégal. Le gouvernement n'a pas eu le problème au Sénégal. On voit que Tiesse l'a laissait en rat. Si le département de Tiesse et le bassin électorat, en 2019, on a participé de plus de 104 000 électeurs dans les réélections du président Macky Sall. Donc le bassin n'a pas besoin d'en souhaiter. Le gouvernement a laissé Tiesse en rat. C'est ce qu'on a répondu à Tiesse. La situation actuelle est électorale. L'élection présidentielle n'a pas besoin d'en souhaiter. Donc Tiesse n'a pas besoin d'en souhaiter. Nous demandons que le président de la République, Macky Sall, et le premier ministre Amadou Bak, nous devons renforcer Tiesse. Parce que Tiesse est limite maintenant. Parce qu'on a continué. On est en train d'y aller. Et si tu as le département, tu as le département, tu as le département de la ville. La ville est la drainée d'électorat de Tiesse. Parce qu'il n'y a rien. Parce que Tiesse, tu as le département de Tiesse, tu as le département de Tiesse. Donc, tu as le département de Tiesse. Donc, la ville est la drainée d'électorat de Tiesse. Et comme ça, nous avons des adversaires de Ties. Les adversaires de Ties, les adversaires de Tiesse, les candidats sont ici à Tiesse. Tu as le département de Babacardiop, le maire, les candidats sont ici à Tiesse. Et les deux et les deux, presque maintenant, les 10 candidats, qui ont tous les candidats. Donc, nous devons être là. Lorsque nous devons dire, nous devons être là. nous devons être là, pour nous aider, pour pouvoir aller s'éloigner. Pour pouvoir électorater de 104 000. Ce qui a été d'un président McSalle en 2019, c'est qu'en tout. C'est ce qui nous a dit. Je pense que, si on l'a rectifié, il faut que l'on ait. Parce que le président McSalle, il y a un bilan sur le réel. Ce n'est qu'à personne. Parce que, quand on parle au gouvernement, au gouvernement, C'est ce que nous devons faire. Le président de la République a eu un programme de PSE. Je pense que dès que l'élection est venue, vous verriez beaucoup de choses que le président a réalisé. Et on l'a vu beaucoup. Je pense que les Sénégalais ont vu. Ils ne sont pas pour continuer. Parce que si on l'a dit, ce qui est le plus important, pendant 12 ans, on ne l'a pas gagné. On va dire qu'il y a une équipe qui ne change pas. Mais l'équipe doit changer. Il y a des jeunes, compétents, qui ont des responsabilités. Je pense qu'ils n'ont pas le top. Ils n'ont pas le top. Parce que l'électorat du Sénégal, il y a des femmes et des jeunes. Ce sont les jeunes qui peuvent parler. C'est pour ça qu'on aime les jeunes. C'est pour qu'ils n'ont pas le plus de victoire. Non, tu sais ce qu'il faut. Si on l'a dit, si on l'a dit, on n'a pas le plus de victoire. On n'a pas le plus de victoire. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'ils ne le font pas. Les gens ne le font pas. Si on l'a dit, il y a des armes. Il y a des armes. On a besoin de pouvoir pour pouvoir les mettre en place. Comme d'habitude, on l'a fait comme on l'a fait. Il faut avoir une parrainage réelle. Parce que vous avez 10 000 parrains pour les élections. Il y a 5000 votants. Donc, c'est ça. Ce sont les parrainages. Il faut convaincre les gens. Il faut convaincre les gens qui votent. Il faut prendre les parrainages. Il faut prendre les parrainages. Les parrainages indiquent les parrainages. Il faut prendre l'électro-apertalement. Cela veut dire que les gens ne savent pas. Parce qu'ils ont beaucoup. Ils ont fait 4 plans. Ils ont été battus. Les gens ont été battus. Mais les gens ne savent pas. Il est tout seul. Il faut que les gens ne connaissent pas. Ce qui doit être l'identité dans le programme qui a été battu sur le PSE. C'est ça. Mais si on l'a dit, on a des intérêts personnels. Ou peut-être des gens C'est ce que nous devons aller voir avec quelqu'un. Mais vraiment, si tu regardes la réalité et la vérité, tu sais que Amadouba est le meilleur profil pour Beno Bokiakar pour l'élection 2024. Il y a quelques militants à perdre. En fait, on ne dirait pas que nous ne sommes pas contents, mais nous sommes vraiment désagréablement surpris par le gouvernement Amadouba. Parce qu'on ne peut pas comprendre une circonscription électorale aussi vaste que Thies qui contient 12 collectivités territoriales, 12 collectivités locales, avec 104 000 érecteurs, ne parviens pas à avoir un ministre. Surtout qu'au niveau de la ville de Thies et du département, nous avons des adversaires de taille. Je ne veux pas les citer, mais je cite simplement Idrissa Sec, Thierno Alansansal et tant d'autres, le maire de la ville, Adjou Moussouan Ré, etc. Donc nous, apéristes de Thies, nous militants de Beno Bokiakar, mais je dirais même apéristes, surtout, nous sommes vraiment désagréablement surpris par la publication de cette liste gouvernementale. Ça compte, ce n'est même pas un tiers de fatigue, ce n'est même pas un tiers de podore. Et donc je dirais, nous lançons un appel solennel au président de la République pour qu'il soit plus regardant par rapport à Thies. Thies est une réalité incontournable à Thies. Thies est un grenier électoral. Thies a beaucoup participé pour l'APER et pour le Beno Bokiakar. Thies est une ville historique, politiquement parlant. Nous avons un ministère plein, de plein exercice. Antoine Diome, nous savons très bien que, mais les approches sont différentes, les paradigmes et les approches sont différents. Donc, et si vous le constatez bien, il y a d'autres ministres qui sont beaucoup plus politiques que lui. C'est vrai, nous apprécions sa nomination. Mais au niveau de la ville, nous, nous parlions de la ville. 100-410 000 électeurs, c'est pas rien. C'est important, c'est colossal. Et les directions ne suffisent pas. Il faudrait que le président de la République, franchement, regarde encore Thies et tient en compte cette réalité électorale. C'est ce que nous disons. Vous avez mis ce plan. Oui, c'est ce que nous cherchons, des ministères de plein exercice. Parce que c'est ce qui fait l'affaire. Certes, nous avons des directions, nous avons etc. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on ne peut pas aller en guerre sans des armes. Il nous faut des armes. Et quel que soit le volume d'armes, ça ne suffit pas. Il nous faut des ministres de plein potentiel, de plein exercice. Il nous faut encore des directions. Thies est incontournable pour la conquête du pouvoir en 2024. C'est à portée de main. Et même, on peut se rattraper pour ce gap. Ça, nous le savons tous. Il s'agit simplement de mettre la main à la patte et de travailler davantage avec une coordination des énergies, avec une harmonie des coeurs. Et nous pouvons encore reconquérir notre bastion électorale. Thies n'appartient à personne. Non, on ne change pas tout. Mais il faut des entrées et des sorties. Il faut un renouvellement de la classe politique thiessoise. Des jeunes comme Diagawad sont là. Des jeunes comme Pam Maliksaou qui sont là. Des jeunes comme Momodou Ndiaye sont là. Et d'autres jeunes qui ont autant de bons profils. Bombodjoub est là, etc. Nous ne rejointons pas le bébé avec l'eau du vin. L'eau du bain du moins. Nous ne rejointons personne. Mais il faut encore du sang neuf pour cette bataille électorale. Parce qu'en 2024, il ne s'agit pas simplement d'élections. Mais c'est une bataille rude. Et il faut des jeunes compétents. Des jeunes qui sont vraiment de notoriété. Comme Diagawad qui a fait d'excellents résultats au niveau des élections locales. Nous pouvons réussir. Mais surtout avec la nomination et l'implication des jeunes. Donc nous nous lançons encore une fois. Et mon dernier mot c'est de lancer encore un appel solennel, amical au Président de la République. Parce que nous sommes des militants à périsse, dévoués. Nous sommes des militants de première heure. Et personne ne connaît la paire de Tchès mieux que nous. Et c'est ça la réalité. Que dire à vos autres camarades qui ont quitté. Qui n'ont pas voulu porter la candidature d'Amodouba ? Nous leur tendons la main. La paire est la paire et le ben non c'est une famille. Mais je parle de la paire d'abord. Nous leur tendons la main. Nous sommes tous pour la continuité. La continuité du travail extraordinaire du Président Macky Sall. Et si nous partons en Lambo, si nous partons du moins en ordre dispersé. Mais ce n'est pas rassurant. Nous leur tendons la main encore une fois. C'est un dernier cri d'alarme. Et franchement, ensemble nous pouvons gagner. Et dans la discorde, on ne garantit rien. Encore une fois, nous leur tendons la main à rejoindre le parti qui leur appartient en fait. Merci. Merci.